hey salut tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue aux nouveaux abonnés qui sont sur cette chaîne on est plus en plus nombreux chaque jour donc ça fait plaisir et puis pour ceux qui me connaissent pas je suis ancien gymnase donc de l'équipe de france est actuellement au cirque du soleil bon étant donné qu'on est en confinement c'est pas encore tout de suite que je vais reprendre mais bon ça me permet aussi de vous faire ces vidéos et vous avez été vraiment nombreux à me demander comment réaliser donc une montée en force un équilibre en force et pour ceux qui ont vu mes précédentes vidéos concernant le handstand vous avez vu que j'aime bien décomposer le mouvement donc on va faire exactement la même chose on va y aller étape par étape pour que vous soyez facilité dans votre apprentissage de l'équilibre en force ok donc premièrement on va voir le placement donc ce qui va être important déjà c'est d'avoir une ligne on va se fixer une ligne donc là cette ligne c'est la ligne du carrelage ici et on va positionner en fait donc nos pieds un tout petit peu plus large que les hanches ici je veux pas que ce soit trop écarté non plus donc je suis ici et ensuite je vais venir mettre les mains sur la ligne vous avez vu le début de ma main ici est au niveau de la ligne donc on forme cette ligne ici la position exactement la même que pour faire un équilibre on change rien et ensuite on va venir ici en gardant cet alignement entre le poignet le coude et ainsi que l'épaule voilà ça c'est la bonne position à voir pour déjà débuter pour faire l'équilibre en force donc tu imagines bien déjà que pour réaliser cette position il va falloir un minimum de souplesse et pour la travailler cette souplesse tu as plusieurs options donc la première tu peux te mettre tout simplement assis et travailler ta fermeture comme ceci en essayant de rapprocher en fait les mains le plus proche des pieds donc tu maintiens la position plusieurs secondes et plusieurs fois dans la journée pour pouvoir justement progresser au niveau de ta souplesse tu peux également donc moi je te conseille plus aussi de la faire debout parce que ça se rapproche un tout petit peu plus de l'équilibre donc je suis ici et tu viens justement essayer de ramener le plus possible les mains au niveau du sol et si c'est trop compliqué bah écoute tu peux faire la même chose avec les jambes un tout petit peu plus écarté ce qui va se rapprocher de la position de l'équilibre en force et si tu sens que ça pêche un peu avec ces exercices là tu peux très bien prendre donc un ballet et un poids tu le mets comme ceci ensuite tu te mets surélevé donc là j'ai un canapé désolé pour le bruit du canapé parce que ça fait un peu mal à la tête il part un peu en bruit donc je suis ici en fait et je vais venir descendre plus bas que je peux ok donc dans cette position ensuite je vais inspirer et je souffle et sur l'expiration j'essaie de grappiller quelques petits centimètres en plus vous voyez je respecte la position du départ de l'équilibre en force donc ça va vraiment vous aider ensuite une fois qu'on est bon au niveau de la souplesse on va reprendre la position qu'on avait avant comme je vous ai dit tout à l'heure le fait en fait d'avoir les jambes pas trop écarté fait qu'on va avoir le bassin un tout petit peu plus haut donc ce qui va nous faciliter la montée et pour faciliter encore plus cette montée on va venir sur demi pointe ici pour placer encore plus le bassin au dessus de notre tête donc ça c'est vraiment important donc entraînez-vous déjà à aller sur demi pointe et à transférer votre appui au niveau des mains donc là je transfère donc là j'ai l'appui au niveau de mes mains je suis ici je vous remontre et là je monte sur demi pointe et je transfère mon appui pour comprendre et faciliter le transfert d'appui je vous invite à vous surélever donc admettons là je suis sur mon canapé donc je vais venir avec les jambes donc légèrement beaucoup plus écarté donc forcément là je suis pas complètement sur une ligne mais je vais avancer les mains ok donc là je remonte sur demi pointe et en fait mon bassin est placé limite directement au dessus de ma tête directement au dessus de mon corps donc du coup c'est beaucoup plus facile là pour remonter je suis ici là je remonte et je reviens ici donc déjà là vous pouvez vous entraîner à faire ça donc là j'ai fait l'équilibre en force complet imaginons que j'ai peur de tomber derrière je pourrais très bien tourner le canapé et me mettre contre un mur pour pouvoir monter en force ça ça peut être une très bonne option d'ailleurs il ya un autre exercice qui pourrait être super intéressant avec le mur c'est donc on va venir se placer ici nos mains sont légèrement éloignées du mur donc on va ouvrir un tout petit peu nos poignets parce que l'attention c'est quand même très sollicitant pour les poignets donc n'oubliez pas de bien vous échauffer donc je suis ici en fait et je vais placer mon dos en fait contre le mur comme ceci et une fois que j'ai passé mon dos j'essaye d'écarter les jambes pour remonter ça ça peut être aussi une très très bonne option pour pouvoir apprendre à monter à l'équilibre je suis ici vous avez vu le poignet toujours un petit peu ouvert je monte sur 2,8 points j'écarte et je viens ici et je redescends si la montée c'est encore trop compliqué pour vous vous savez ce que vous allez faire vous allez me faire des descentes mais contrôler le plus doucement possible donc je me place ici je viens faire mon équilibre je suis à l'équilibre ici et ensuite je viens écarter les jambes et je contrôle ma descente je contrôle je contrôle je contrôle je contrôle jusqu'en bas hop ok je suis ici je repars je repositionne mon équilibre je viens donc j'écarte mes jambes et je descends je descends je descends je descends le plus doucement le plus doucement donc toujours en respectant mon alignement on n'oublie pas ça c'est très important poignet coude épaule si vous avez un football vous savez les gros ballons ronds là ou même un skateboard vous pouvez placer en fait vos jambes dessus et travailler en fait cette phase de montée qui va être intéressante là je vais vous le montrer avec un skateboard parce que j'ai pas de football à la maison mais donc je place mon skate ici par exemple donc là j'ai mes mains ici et en fait ce que je vais venir travailler c'est la montée et le transfert d'appui comme ceci donc imaginez pour que vous fassiez une idée c'est je suis là je monte je monte je monte pour faire mon équilibre ok et là je redescends ici et je remonte donc ça pareil vous pouvez très bien aussi le faire contre le mur je suis ici je viens là ok je monte je monte je place mon dos contre le mur et je monte et je redescends allez on finit cette vidéo avec un dernier exercice un exercice de renforcement qui est super important ça va être de reculer en essayant de transférer notre appui donc c'est à dire je suis ici j'imagine que j'ai ma ligne je place mes mains je monte sur demi pointe je pousse et je recule ok même chose je replace sur ma ligne je suis ici demi pointe hop et je recule même chose ici demi pointe j'écarte et je viens ici je sais que pour certains ça va être compliqué de faire cet exercice mais persister même si vous décollez pas beaucoup c'est à dire juste ça c'est super intéressant il faut vraiment continuer ce travail régulièrement vous allez voir que ça va vous aider n'oubliez pas que lorsque vous allez monter plus vous allez avoir des quarts de jambes pour pouvoir monter plus ça va être facile donc n'hésitez pas à travailler également votre écrasement facial plus le bassin justement il va être au dessus de votre tête au dessus donc de votre haut du corps plus ça va être facile imaginez que je suis là et que je parte avec les mains ici pour venir là vous avez vu mon bassin là il n'est pas du tout au dessus donc c'est compliqué de monter comme ça si je pars ici ça voudrait dire qu'il faudrait que j'arrive vraiment devant 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 pour justement transférer mon appui pour pouvoir monter à l'équilibre donc essayez de respecter toutes ces petites consignes vous allez voir ça va finir par payer je viens de me rendre compte que je vous ai même pas montré un petit équilibre en force complet allez on y va je vous montre ça avant de finir cette vidéo donc je place comme je vous ai dit les gens un petit peu écarté j'ai ma ligne ici je monte sur demi pointe j'écarte et ici une fois que j'ai fini j'écarte et je travaille aussi ma descente voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner moi ça me fait vraiment plaisir et puis n'hésite pas aussi si tu as des questions tu me les mets dans les commentaires j'essaie de te répondre le plus rapidement possible et pour ceux aussi qui me taquent dans leur story continuez parce que ça me permet de voir votre évolution et de vous corriger en temps réel donc ça c'est super cool en tout cas n'oubliez pas qu'on avance ensemble dans cette belle aventure de l'équilibre moi c'est un réel plaisir de partager toutes mes connaissances avec vous si ça peut vous aider tant mieux en tout cas je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et puis reste déterminé parce que tu vas voir que le travail va finir par payer ciao les amis